Nous sommes confrontés à une des épidémies les plus sévères d'Ebola jamais rencontrée. Presque chaque jour, une famille enterre l'un des siens. Depuis trois mois, la Guinée se bat contre une épidémie de virus Ebola. Sans un mort, 157 cas diagnostiqués, le pays est plongé dans l'angoisse. Je suis paniqué, je suis perdu. Pour l'instant, on est toujours debout, mais les gens pleurent dans les hôpitaux. On a besoin d'aide. De l'aide pour lutter contre l'un des pires virus au monde, une fièvre hémorragique à l'action foudroyante. Crise complexe parce que vous êtes sur trois pays qui ont toutes des infrastructures sanitaires déficientes. Vous êtes sur des géographies avec des histoires différentes. Ancienne colonie britannique, ancienne colonie française. Vous êtes d'entrée de jeu sur un phénomène qui est à l'échelle d'une sous-région. Personne ne sait si ça va être circonscrit à trois pays ou si ça va se propager dans toute l'Afrique de l'Ouest, voire dans toute l'Afrique. On touche une part primaire de l'individu et donc une vraie angoisse des gouvernants sur leur santé économique et politique. Personne n'a envie de dire que sur son territoire, il y a une épidémie. Quand il a été clair qu'effectivement nous étions rentrés dans un épisode épidémique, la communauté internationale s'est mobilisée à l'appel de l'OMS et de l'ONU. C'est d'ailleurs une manifestation de solidarité sans précédent qui s'est organisée dans le domaine sanitaire. Nous avons aidé les Guinéens à organiser la coordination internationale et nous avons pris notre part de la réponse en créant des centres de formation, des centres de traitement, en déployant des laboratoires et dans un deuxième temps en mettant en place des systèmes de surveillance épidémiologique pour éviter si possible que ce genre de choses se reproduisent. La Guinée-Conakry est le troisième pays le plus touché par l'épidémie à virus Ebola. 1200 morts au moment où les unités de la sécurité civile arrivent sur place. Avec 11,5 millions d'habitants, la pauvreté n'arrange rien. La principale cause de l'épidémie dans ce pays francophone, les rites culturels et les mouvements de population. Il ne faut jamais sous-estimer la dimension culturelle ou anthropologique d'une gestion de crise de ce type. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on croyait avoir jugulé un foyer, on était contredit par la réalité parce que dans les rites funéraires de certaines populations, il fallait absolument veiller le cadavre, que tout le monde soit ensemble, voire le toucher et hop, on était reparti pour... Donc la réponse, elle ne pouvait pas être que médicale. Pire, si elle n'était que médicale et pas culturelle et pas expliquer que les gens avaient peur quand ils voyaient débarquer des types en cosmonautes, parce que Ebola, ça ne rigole pas. Je veux dire, une fois que vous l'avez contracté, vous pouvez compter vos abattis. Je veux dire, ça va très très vite. Donc il fallait expliquer aux gens que ces cosmonautes, ils ne venaient pas contrairement à une légende urbaine ou rurale qui s'était déployée, ils ne venaient pas pour tuer les gens et pour répandre, parce que c'est allé jusque-là. Certains ont cru que ces gens amenaient le virus. Donc dans une espèce de folie collective où on voyait des gens mourir partout, il fallait prendre le temps d'expliquer. Il fallait qu'il y ait des gens proches des populations. Et ça, c'est une dimension dans la gestion de crise qu'on sous-estime toujours, la dimension culturelle et anthropologique. On ne peut rien faire de bon si on ne s'est pas posé la question au préalable de savoir comment les gens accueillent cette aide, qu'est-ce qu'ils voient. Pour agir rapidement, il faut que vous ayez une structure en place sur laquelle vous pouvez vous greffer, qui va vous fournir tout l'appui logistique nécessaire, les frais de mission, tout ce qui est le financement de vos installations. Et donc le centre de crise a été cette plateforme d'accueil pour la Task Force, ce qui nous a permis de ne pas nous préoccuper des conditions matérielles d'exercice de notre travail et tout de suite de nous consacrer à l'élaboration de la stratégie de lutte contre la maladie sans attendre. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que le temps dans une crise sanitaire est essentiel. Plus vous attendez, plus vous avez de malades, plus c'est compliqué. Et plus malheureusement et tragiquement, vous avez le décès. Donc il est de votre responsabilité d'agir le plus vite possible.